bonjour et bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 7 comme j'avais dit dans la leçon précédente leçon numéro 6 nous allons étudier dans cette leçon l'outil suivez moi cet outil est un des outils les plus importants sketch of 2016 celui ci va permettre de créer des plaintes des moulures tout autre élément une maison un appartement des volumes de révolution en fait compte ce sont vous avez un cercle et vous définissez soit 360 degrés soit un peu moins selon ce que vous voulez faire très pratique pour faire des vases des verres des tables je ne sais quoi d'autre vous pouvez faire aussi des gouttières pour un toit ou des tuyaux pour la plomberie et ainsi de suite après c'est je vous laisse libre choix votre imagination vous l'aurez compris que cet outil nous allons pouvoir faire plein de choses comme je vous mets en dessous vous avez quelques exemples avec outils suivez moi je peux faire une ampoule un verre une table la bouteille des viands et ainsi de suite afin de rendre plus attrayant la démonstration avec l'outil suivez moi je vous ai fait plein d'exemples qui sont évidemment pas terminés qu'on puisse voir ça ensemble mais avant tout je voulais revenir sur quelque chose c'est assez rapidement c'est simplement dernière fois je vais vous expliquer comment faire un groupe donc là je suis un petit tir et poussé un petit rectangle je triple clic et je fais créer un groupe il ya quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui n'est pas très grave mais malgré tout qui peut être intéressant comme vous le savez avec un groupe on peut donc s'amuser à vous voyez le mettre là et l'enlever sans aucun problème si par contre j'avais donc je prends vite fait un deuxième cube ça vous l'avez sûrement très bien compris maintenant et je prends ici un autre cube que je fasse je fais ça et que je veux déplacer simplement en dire ce morceau là bon ben automatiquement il est scellé à l'autre partie c'est à la face à l'arête et ainsi de suite d'où l'intérêt du groupe ou du composant mais c'est pas là dessus que je voulais revenir en fin contre je voulais revenir sur un point plus important qui fait que des fois ben vous faites un groupe pour vous dit pour dissocier votre objet d'un autre objet mais après vous n'en avez plus besoin vous voulez qu'il reste plus un groupe mais qui redevient un objet simple donc il suffit dans ce cas de faire bouton droit et de dire éclater et voyez automatiquement vous pouvez maintenant vous retrouver avec un objet normal voilà c'était ça paraissait important de faire cette petite aparté maintenant nous allons repartir donc sur l'objet outils suivez moi qui est ici alors comme je vous ai fait plein d'exemples afin qu'on puisse voir ça ensemble donc aussi autre petite remarque c'est assez marrant de voir que comme les outils ont été rajoutés sur sketchup 2016 ben je m'aperçois moi-même que j'en ai l'utilité ce qui n'était pas le cas avant je me débrouillais différemment mais quoi qu'il en soit autant l'utiliser la dernière fois le son numéro 6 je vous ai dit ah oui en ce qui concerne ce carré enfin ce rectangle orienté aucun voit pas l'intérêt pas du tout enfin compte je vais vous expliquer là par exemple voyez je veux faire une espèce de gouttière ou un rebord oui un rebord on va dire donc je suis bien sur l'angle vert je clique ici et voyez je peux définir automatiquement mon petit carré avant c'était plus compliqué pour faire ce genre de chose donc je vais effacer celui-là parce que j'en ai déjà fait un et donc on va maintenant prendre l'outil suivez moi alors il existe plein de manières pour faire pour faire le tour 50 outils suivez moi si vous voulez il va permettre de faire un peu comme l'outil tirer pousser mais à la grosse différence c'est que celui ci va pouvoir faire tout le contour le tirer pousser s'arrêtera toujours à une arrête ça c'est obligatoire donc vous pouvez vous amuser avec vous verrez c'est vrai pas une fois la même chose donc c'est très simple dans ce cas précis c'est vraiment le premier exercice il suffira de cliquer sur le toit voyez on prend après l'outil suivez moi et on clique simplement sur ce petit bout et automatiquement voyez ça fait tout le tour ça peut faire une petite corniche fin et ainsi de suite après j'ai fait plein d'autres exemples alors on va prendre imaginons le alors c'est pas le rebord c'est un c'est un encadré de porte par exemple donc là je me suis tiens je dessine un petit dessin bon je l'ai fait je vais vous expliquer comment j'ai fait vous connaissez maintenant les bases donc là c'est différent ce qu'on va faire il existe plusieurs solutions soit vous prenez l'outil directement suivez moi et vous cliquez dessus et vous suivez voyez ici là je suis en rouge l'encadré et automatiquement celui ci voilà il a fait mon encadré bon des fois c'est assez contraignant alors il y a une solution aussi intéressante qui permet de sectionner les lignes avec la touche shift sélectionner vos trois lignes et ensuite vous cliquez simplement sur ici oui et automatiquement ça vous fait l'encadré on peut faire de même par exemple aussi pour les fenêtres alors là c'est pareil les fenêtres moi je préfère dans ces cas là cliquer premier trait donc toujours shift enfoncé deuxième trait troisième trait quatrième trait et après vous cliquez avec l'outil suivez moi ici et hop oui automatiquement c'est dessiné ça fait propre c'est assez joli j'ai dû faire un dernier exemple oui alors ici petite différence j'ai mis à l'intérieur cette fois ci c'est juste pour montrer qu'on peut faire pas mal de choses intéressantes avec ça donc là aussi je sélectionne premier rebord premier premier rebord deuxième rebord attention petite subtilité comme c'est intérieur ne pas oublier celui là aussi sinon vous aurez un trou ensuite vous sélectionnez alors sélectionner celui là vous sélectionnez le dernier qui est celui là ensuite vous avez juste à prendre l'outil suivez moi hop vous cliquez dessus et voilà vous avez une espèce d'encadré mais aussi qui rentre à l'intérieur de votre fenêtre voilà donc deuxième étape ça va être par exemple vous cherchez à faire une plainte voyez vous avez ici dessiné une plainte pour votre sol donc j'ai dessiné vite fait une salle d'appartement ou de maison là aussi vous verrez on aura un exercice on s'amusera à extrudier les murs d'un schéma en 2d un schéma d'architecte je trouve ça très pratique pour pouvoir faire très rapidement des appartements je montrerai un exemple de ce que j'avais fait moi pour ma première maison même carrément mon entreprise je me suis bien amusé mais avant je suis parti d'un plan en en 2d donc là c'est très simple toujours pareil vous cliquez vous voulez vos plaintes donc là on va faire celui là on veut aussi celui là on veut aussi celui là attention pas cliquer ici parce que dans ces cas ça ira pas donc vous cliquez une deuxième fois pour désélectionner votre sélection cliquez ici et le dernier on va dire ça va être celui là et regardez la magie de l'outil suivez moi c'est assez extraordinaire je trouve cliquez tout simplement ici et voyez votre plainte elle est propre elle est faite c'est impeccable vous voulez faire de même par exemple maintenant on va dire pour une corniche donc là j'ai fait un dessin banal là aussi vous amusez vous là je vous laisse je vous laisse libre choix votre imagination tout simplement donc là vous sélectionnez le premier trait le deuxième trait le troisième trait et vous l'aurez compris le dernier qui sera le quatrième un nom il a cinq autres pour moi mais j'ai fait une erreur là donc je désélectionne j'appuie parce qu'on peut faire des erreurs bien évidemment là je vais reprendre ma corniche donc évidemment il faut que votre trait reste sélectionné sinon ça marchera pas entraînez vous déjà par rapport aux exercices que je vous ai montré c'est assez simple vous cliquez dessus et voilà votre corniche est créé sympa alors maintenant on va attaquer les choses un peu plus fun un peu plus intéressante là on va dire c'est plutôt tout ce qui était architecture mais maintenant on peut faire des vases on peut faire des verres on peut faire des ampoules on peut faire plein plein de choses je vous ai fait des exemples assez simple et on va dire un dernier un peu plus complexe pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec alors c'est très simple en fait compte il faut simplement que vous ayez au début alors vous prenez un cercle je vais vous faire un exemple très très simple très bête après on gardera les exemples que j'ai déjà prédéfinis ensuite vous tirez un trait avec l'ulti ligne voilà vous tirez un trait comme ça et puis là vous dessinez ce que vous voulez on va faire n'importe quoi vraiment pensez bien aux afférences sinon ça ressemblera à rien votre truc et ça marchera pas bon je vais vraiment n'importe quoi voyez donc là on est bien ils sont propres mais là il suffit simplement de sélectionner ici c'est ce que j'appelle tout à l'heure le tour de révolution vous avez bien 360 degrés donc je dis tiens moi je veux que mon outil suivait moi enfin qu'on fasse 360 degrés et vous allez voir là aussi la magie de l'outil on clique dessus oui donc on peut faire mettons des outils mécaniques des vis enfin il ya tellement plein de sujets donc prenons la même chose pour lui on clique ici vous cliquez sur l'outil suivez moi et hop on peut dire que ça peut être un vase là par contre il suffirait de faire quelque chose faudrait les vider ou faire en sorte mais là je vous laisse libre à votre imagination là aussi regardez il ya un problème au niveau des faces on fait inverser les faces et automatiquement on se trouve quelque chose de propre donc on continue on clique toujours sur le cercle puisque c'est lui qu'on peut définir sachant que vous pouvez si vous vous amusez même le déformer ce cercle il fera la révolution par rapport à la forme d'origine la forme source c'est ça qui est important de comprendre donc là on clique toujours sur l'outil suivez moi on clique ici et voilà vous avez une forme complètement bizarre bon je n'ai pas musée à modifier l'inverser les faces et compris comment on fait là je me suis amusé à faire un verre alors très très rapidement parce que j'ai pas voulu savez sketch up il faut prendre beaucoup de temps c'est un outil extraordinaire mais quand même prendre beaucoup de temps moi je passe des heures et des heures à travailler dessus et c'est passionnant ce qu'on arrive à faire des super trucs de super projets entre guillemets vous pouvez aller voir mon projet sur le site culture rock.com où là j'ai dessiné une salle en 3d une salle d'escalade je passe à peu près 800 heures pour la faire c'est une salle à taille réelle en fin de compte j'ai tout dessiné tout pris les mesures et vous avez une petite visite virtuelle de deux minutes et demie voilà bon c'est un petit clin d'oeil par rapport à la salle d'escalade je ferai un petit petite pub en haut si vous voulez cliquer dessus voilà donc continuement par rapport au verre de ce que je disais donc vous cliquez toujours avec l'outil suivez moi et vous cliquez ici et vous avez un semblant de verre bon il n'est pas très beau il ne reste plus donc deux que deux éléments alors cet élément là je l'ai assez peaufiné vous l'avez vu normalement dans le tout début de mon préambule où j'explique un peu ce qu'on allait faire comme comme objet que son année créé là aussi vous cliquez sur l'ampoule alors tout à l'heure je vous expliquez que c'était un groupe oui vous pouvez évidemment pas faire de comment dire vous pouvez pas faire de tirer pousser ou n'importe quel autre outil pour les tirer pousser rappelez vous je vous l'avais dit sur un groupe 1 ça marche pas l'outil suivez moi non plus il comprendra pas parce que le groupe ça englobe la totalité des objets donc là faut double cliquer dessus vous sélectionnez votre cercle vous prenez l'outil suivez moi et regardez j'ai une superbe ampoule alors là formidable vous pouvez carrément prendre si vous voulez alors rappelez vous b on l'avait pas encore évoqué b pour brush on prend mettons une couleur jaune attendez je double clic avant parce que pour ouvrir mon groupe je prends une petite couleur jaune et vous déjà mettons une ampoule voilà c'est assez sympatoche mais bon faut prendre son temps un cirque là on verra ça plus tard j'essaierai de prendre un dessin en deux dimensions donc une image et très souvent on fera des découpes par rapport à cette image comme ça vous comprendrez un petit peu comment comment faire quelque chose de très sympathique et pour finir donc pour finir bah c'est tout simplement je vous avais dit on fera une petite sphère ben là c'est un petit peu différent c'est à dire que ici là avec le cercle lieu qu'il soit comment dire vous avez un cercle qui est votre source là votre cercle vous le mettez voyez de cette façon là je vous laisse deviner comment faire si vous y arrivez pas ben envoyez moi un mail ou un petit message je vous expliquerai désolé pour le petit je désactive voilà donc il suffira donc de sectionner ici de cliquer sur l'outil suivez moi et vous avez à votre avis eh ben oui une sphère tout simplement c'est ce que je vous ai dit la dernière fois c'était la petite petite surprise voilà bah c'était un petit tour de ce qu'on pouvait faire avec l'outil suivez moi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite je vous dis à la prochaine c'était jean michel le soir soir pour tous bye bye